Quand t'es entrepreneur, il y a énormément de choses à savoir, il y a énormément de choses à apprendre et on est très facilement submergé par l'information et on a ce sentiment que si on ne sait pas, on va se planter. Et donc on essaie de tout apprendre, on essaie d'intégrer comme une éponge tout ce qu'on peut et le problème c'est qu'à la fin de la journée, on a le cerveau comme une patate et on bave, on peut un tourner dans le coin comme ça de la pièce, là on se secoue d'avant en arrière avec le petit filet de bave qui tombe sur les genoux parce qu'on n'arrive pas à absorber un milligramme de plus d'informations, un milligramme de plus nous ferait exploser le cerveau alors qu'en même temps on a conscience qu'on n'a pas absorbé le 0,001% de ce qu'on devrait absorber pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et aujourd'hui j'aimerais te partager un principe de Redaglio, donc en ce moment je suis en train de relire le livre Principles Life and Work que je te conseille, pour moi c'est le meilleur livre que j'ai lu toute ma vie, c'est la quatrième fois que je lis ce livre et chaque fois j'apprends des choses et Redaglio nous dit quelque chose, moi qui m'a fait sourire la première fois que je l'ai lu, Redaglio il nous dit, il nous dit avant de commencer je veux établir que je suis une merde stupide qui ne sait pas grand chose par rapport à ce que je dois savoir. D'accord, je traduis de l'anglais, peu importe le succès que j'ai eu, ça a plus à voir avec ma capacité à gérer ce que je ne sais pas plutôt que grâce à tout ce que je sais. Donc ce qu'il nous dit, c'est que finalement le succès qu'il a eu, c'est pas grâce aux connaissances qu'il a, c'est grâce à la manière qu'il a de gérer ce qu'il ne sait pas. Voilà, c'est un peu bizarre et j'aimerais vraiment qu'on approfondisse ça parce que si, tu vois, ton problème c'est ce que tu ignores et que tant que tu ignores tu ne peux pas obtenir X, ben nous ce que, tu vois, on a Redaglio, donc dans le contexte Redaglio, il gérait jusqu'à il y a 5 ans le plus gros hedge fund au monde, donc voilà, il sait de quoi il parle un minimum quand il s'agit d'argent. Et il nous dit que cet argent, il a réussi à le faire non pas grâce à ses connaissances, lui-même, il se catégorise lui-même comme une stupide merde. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui est extrêmement humble, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est juste qu'il a conscience que par rapport à ce qu'il sait, et par rapport à la vaste étendue de l'univers, ben en fait il sait vraiment pas grand chose. Et donc il est extrêmement humble. Mais ça reste quand même quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'il nous dit c'est qu'il a obtenu ses résultats parce qu'il a un moyen de dealer avec son ignorance. Et c'est très intéressant parce qu'imagine le super pouvoir de dingue si t'es capable de faire des choses malgré ton ignorance. Si t'es capable d'obtenir les résultats en gérant l'ignorance. C'est-à-dire que j'essaie de tourner ça de manière plus intéressante. Finalement, au lieu d'essayer d'apprendre tout ce que tu sais pas, ben tu apprends un truc qui te permet de gérer les situations inconnues. On va voir ça, d'accord ? J'espère que c'est clair. Et voilà, donc le problème c'est de chercher à tout savoir, c'est de chercher à tout faire par nous-mêmes. Et c'est un problème que j'ai remarqué, c'est un problème qui vient de l'ego. Moi j'ai longtemps vécu ça et je suis en rémission. J'aime faire les choses moi-même. Tu sais, on a cette sensation que les autres ne peuvent pas faire ce qu'on fait. C'est que non, il n'y a que moi qui peux faire ça. De toute façon, si je demande conseil, si j'engage quelqu'un, si je demande à quelqu'un d'autre de faire ce truc-là, ça va pas être aussi bien. Il n'y a que moi qui suis capable de le faire, il n'y a que moi qui suis capable de répondre à ces questions, il n'y a que moi que X. Et ce qui est dingue, c'est que j'avais cette croyance alors même que je n'avais pas de résultats. Et il y a des gens qui ont beaucoup plus de résultats que moi. Mais pour autant, je jugeais que personne n'était capable de faire mieux que ce que je faisais. Donc on est vraiment dans un niveau d'ego superstar. Tu vois, là c'est vraiment le mec, il est entraîné. Je pouvais faire les Jeux Olympiques, je pense, à ce stade-là. Et le problème, c'est que cet ego, on a envie de savoir, on a envie d'être l'homme de la situation, la femme de la situation. Et ça nous pose problème, c'est une barrière qui est incroyable. Et ce que Renalio nous conseille de faire à la place, et j'aime beaucoup, il y a une énorme profondeur à ce principe-là, mais donc je t'invite à vraiment y réfléchir comment tu peux implémenter ça dans ta vie. L'idée, c'est d'emprunter les compétences. C'est d'emprunter la meilleure pensée à ta disposition. Parce que finalement, ton cerveau, c'est une machine dans laquelle tu vas mettre des inputs et qui vont ressortir des outputs. Si je te pose une question, tu réfléchis, tu me donnes une réponse. D'accord ? Input, process, output. C'est un système. Et cette même question, je peux la passer à travers différents cerveaux. Et j'obtiendrai différentes réponses. Ok ? C'est intéressant. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser uniquement mon cerveau, je vais emprunter le cerveau d'autres personnes pour résoudre mon problème. C'est con, c'est bête, mais vraiment, je t'utilise vraiment ce principe à une profondeur. C'est-à-dire que, comment il opère ? Il a ce qu'on appelle le five-step process. Donc, il fixe son objectif clair. Il détermine le problème. Il diagnostique la cause profonde du problème. Il planifie, il conçoit un plan d'action. Et il exécute le plan d'action. Et il dit, voilà, à chacune de ces étapes, on a des faiblesses. Il y a des choses sur lesquelles on est moins doué que d'autres. Certains sont plus doués pour fixer les objectifs, d'autres sont plus doués pour exécuter, etc. Et évidemment, il y a des faiblesses qui sont d'ordre génétique. Par exemple, il y en a qui sont plus créatifs, il y en a qui sont plus synthétiques, il y en a qui sont plus analytiques. Il y en a qui sont plus dans l'exécution, d'autres dans la réflexion. Il y en a qui sont plus intuitifs. Et donc, on a des faiblesses et des forces génétiques. Et on a ainsi des compétences uniques. Et donc, identifier les personnes qui viennent combler nos faiblesses nous permet de dealer avec ce qu'on ne sait pas. Et il y a tout un courant sur le web qui nous dit qu'il faut ignorer nos faiblesses et renforcer nos forces. Pour moi, c'est une des plus grosses conneries de l'univers. Donc, certes, tu veux travailler sur tes forces, tu veux tirer profit de tes forces, mais tu dois te concentrer sur tes faiblesses. Parce que, dans la théorie des contraintes, un système n'est jamais plus performant que son élément le plus faible. D'accord ? Tu prends une autoroute. Si tu te dis, ok, il faut te concentrer sur tes forces. Tu prends une autoroute à 5 voies, il y a un tronçon à 2 voies. Je me concentre sur mes forces. Donc, le tronçon à 5 voies, je le monte à 6, à 7, à 8, à 10. Mais je garde le tronçon à 2 voies. Donc, l'autoroute, c'est comme si on avait une autoroute à 2 voies tant qu'on n'élargit pas le tronçon à 2 voies. Donc, il faut se concentrer sur ses faiblesses. Et ce que nous dit Redalio, il nous dit, une faiblesse n'est pas un problème, si tu peux la contourner. Donc, il y a basiquement deux manières de combler une faiblesse. Soit tu vas chercher ce dont tu as besoin et tu le prends pour toi, c'est-à-dire que tu vas apprendre à faire les choses par toi-même, tu vas chercher les ressources, soit tu vas emprunter la cognition de quelqu'un d'autre. Ça peut être, basiquement, deux façons de faire ça. Soit tu vas l'engager et il va exécuter le travail. Soit tu vas trianguler. Et à ce moment-là, tu vas discuter avec lui du problème. Donc, on définit un problème, on discute ensemble, on met en place une solution ensemble. D'accord ? Et ça, cette idée, elle est très simple. Elle est très, 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 très simple en théorie. En pratique, elle est plus complexe parce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quelqu'un qui soit crédible, parce que tu vois, tu ne peux pas trianguler tout et n'importe quoi avec n'importe qui. D'accord ? Si tu as un problème de santé, tu vas trianguler ça avec des médecins. Si tu as un problème business, tu vas trianguler ça avec des marketeurs, avec des consultants. D'accord ? Tu ne vas pas demander à ton médecin comment gérer ton business et tu ne vas pas demander à ton marketeur comment te soigner. C'est évident. Donc, on doit être crédible sur le sujet. Donc, tu veux écouter des gens qui sont crédibles. Tu veux trianguler avec des gens qui sont crédibles. Et il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que tu veux que ces gens soient prêts à te donner leur avis transparent. Tu cherches le désaccord. Et c'est là où c'est très difficile. C'est que quand on est en désaccord, on a notre amygdale qui s'allume tel un petit sapin de Noël et qui nous dit « Ah, danger, il n'est pas d'accord avec nous. Il faut que je lui explique mon opinion et pourquoi c'est un connard. » Parce qu'on fonctionne comme ça dès qu'une idée contredit notre vision du monde. Le mode alerte, c'est comme si quelqu'un arrivait en mode menace et qui nous menaçait de prendre notre territoire, de prendre nos ressources, de nous casser la tronche. Et c'est basiquement le même réflexe. Et donc, le but c'est de dire « Ok, peut-être que c'est moi qui ai tort. » D'accord ? Peut-être que ça ne me sert à rien de lui balancer mon opinion à la tronche parce que ça ne va rien m'apporter. Donc je dois accepter ce désaccord. Je dois l'écouter, je dois lui poser des questions et je dois fermer ma gueule. Et ensuite, une fois qu'il a expliqué, là je peux lui donner mon point de vue et on va échanger pour identifier la meilleure solution. Et tu peux faire ça avec plusieurs personnes. Et basiquement, si tu te retrouves avec trois experts qui sont du même avis et que tu es le seul qui n'est pas d'accord avec eux, en général, c'est eux qui ont raison. D'accord ? Et ça, ça demande énormément d'humilité de faire ça. C'est très rare d'avoir des personnes qui ont ce niveau d'humilité. Et cette humilité, c'est ce qui te permet d'apprendre, c'est ce qui te permet de... Non pas de... Comment dire ? Au lieu de te dire, il n'y a que mon cerveau qui est capable de processer les inputs et de générer les bons outputs, je peux utiliser les cerveaux qui sont à ma disposition pour générer de meilleurs outputs. Donc si je prends la même question et que je la processe dans trois cerveaux différents et qu'ensuite je triangule, je mets ensemble, je combine les trois réponses et ce qui me permet d'identifier la meilleure solution, j'augmente considérablement mes chances. J'avais, à l'époque, quand j'étais DJ, j'ai découvert cette idée-là un peu par hasard. Donc le but d'un DJ, tout simplement, c'est de mettre le feu au dance floor. Logique. C'est très difficile. Il ne suffit pas de passer des disques, il faut passer les bons disques. Et ça, c'est loin d'être évident. Alors quand tu as l'habitude, tu as un public que tu connais, tu sais ce qu'il veut, mais ce n'est pas toujours facile et c'est quand même un certain challenge. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté, il suffit de passer le mauvais disque et tu vides la salle. Donc, moi j'avais une animation mobile avec un ami, on avait tout un matos, on avait des camions complets de matériel, lumière et son et on se baladait dans la région pour installer ça, nos jeunes années folles. et on s'est rendu compte un soir en mixant, on était les deux, on mixait les deux en même temps dans une grosse salle, on doit avoir 2000 personnes, tout ce qui est comme ça, et on s'est rendu compte que quand on était les deux d'accord sur la musique suivante à passer, c'était le carton à chaque fois. Si, si tu vois, quand j'étais en train de mixer, moi de mon côté, un peu fier et tout, qui me disait, mais ça, mais ça, j'étais là, ouais, non, plutôt ça, et je mettais un truc et on n'était pas, on était en désaccord sur la chanson suivante à passer, ça faisait généralement un bide où c'était très moyen. Alors que, dès qu'on regardait, donc on feuilletait les sons à passer, je disais ça, ça, on faisait des propositions et là, à un moment donné, on était tac, c'est ça qu'il faut mettre. Et là, il y avait une sorte de light qui, c'était vraiment un déclic qui s'opérait et quand on était vraiment les deux d'accord, ok go. Et on balançait le son suivant et c'était la folie. Et c'est cette puissance de triangulation, elle est énorme, tu vois, le truc, c'est qu'il faut avoir l'humilité de dire, bon, si je veux mettre ça mais que l'autre n'est pas d'accord, on va chercher autre chose. Et hop, on trouve le truc. Tu vois, donc c'est, c'est une idée qui est intellectuellement extrêmement simple. Peut-être, j'ai déjà perdu pas mal de monde durant le podcast à expliquer ça parce que, c'est bon, ça je le sais, je peux passer à autre chose. Si tu es encore là, mais écoutez, c'est que, tu te dis, peut-être que je ne maîtrise pas aussi bien cette idée que je pense. Et c'est très bien de se dire ça. Et d'ailleurs, Redalio nous dit, au lieu de se dire qu'est-ce que je sais, se poser la question comment est-ce que je le sais ? Comment est-ce que je sais que cette idée, elle est vraie ? Et arrêter d'avoir, là j'ai pris sur les convictions. Tu vois, on a des croyances et ces croyances, c'est juste des croyances. Elles ne nous définissent pas ces croyances. C'est-à-dire que si quelqu'un donne son avis et que ça t'allume le cerveau et que tu as envie de lui relancer ton opinion à la gueule, c'est juste une croyance que j'ai, c'est juste un réflexe, je vais me calmer, je vais écouter ce qu'il a à dire. Peut-être que c'est de la connerie pure et dure, c'est pas grave. Neuf fois sur dix, peut-être que j'ai raison, mais une fois sur dix, si j'ai tort, j'apprends quelque chose. D'accord ? C'est celui qui a tort qui apprend. Pour autant qu'il soit prêt à recevoir l'information. Et l'humilité, c'est ça. C'est-à-dire, ok, ta vision, elle est peut-être plus intéressante que la mienne. Et c'est difficile à faire ça dans des domaines où tu es passionné. Tu vois, genre, moi dans le business, je passe mon temps à étudier le business, j'ai des idées très fortes en business, quand je dis fortes, qui sont très ancrées en moi, des convictions que j'ai, comme par exemple le fait de construire son produit est plus important que le marketing. Peut-être que dans quelques années, quelqu'un viendra me contredire à un niveau qui fait que je me dirais ok, dans certains cas, le marketing est vraiment plus important que le produit. Et ça sera douloureux pour moi d'accepter ça. Parce que souvent, les idées, elles sont là, c'est juste qu'on refuse de les accepter parce qu'on a trop d'ego. Ok, donc, humilité, emprunter. Faire preuve d'humilité et emprunter la cognition d'un autre, emprunter la meilleure pensée à ta disposition. Ça sous-entend, alors, si tu as les moyens d'embaucher des gens ou de payer des consultants, fais-le. Si tu n'as pas les moyens, réseautage. Le réseautage est plus puissant que la lecture, est plus puissant que tout autre type, tout autre format pour récolter de l'information. donc réseauter, rencontrer des gens, un truc tout simple, je vais te donner un truc tout simple, tu installes Telegram si ce n'est pas fait, tu crées un groupe, tu appelles ça Mastermind XYZ, tu mets le nom que tu veux, et tu discutes avec des gens. Et dès que tu trouves quelqu'un qui a un objectif similaire au tien et une compétence différente, tu dis, ah, je suis en train de monter un petit groupe, un petit groupe de personnes instruites, intelligentes, intéressantes, qui ont des compétences, et comme ça, on peut échanger et on peut trianguler, on peut, le but c'est de débattre sur nos idées afin de, voilà, de créer un Mastermind tout simplement, c'est l'idée même du Mastermind. Et est-ce que ça t'intéresse ? Voilà. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui rentrent dans ton Mastermind, bah t'as 5, 6, 10 personnes, je conseille pas d'aller au-delà de 10, déjà beaucoup, déjà 5 personnes, c'est bien, tu vois, c'est à la portée de tout le monde de construire ça. Et puis forcément, tu vas évoluer dans ta vie et donc du coup, tu vas peut-être créer un deuxième Mastermind plus avancé et puis, tu sais, il y a des gens qui partagent un moment de ta vie et puis après tu évolues et puis tu rencontres d'autres personnes. Donc t'essaies de créer le Mastermind qui regroupe des gens qui ont un niveau plus ou moins similaire pour que tout le monde puisse en tirer profit et donc du coup, voilà, tu es ton Mastermind et puis après, quand tu es à un autre niveau, bah t'as ceux qui ont évolué avec toi qui rejoignent le nouveau Mastermind, etc. Et donc t'as un effet et ça, c'est extrêmement simple à mettre en place. Ça demande un petit peu de temps et c'est extrêmement puissant. Moi, j'ai... Donc aujourd'hui, il y a 12 ans que je suis sur le web donc j'ai pas mal de connaissances en business, de contacts en business et en fonction des besoins, je vais leur poser des questions, je triangule avec eux les idées et je ressors souvent avec une idée différente que j'avais à la base et c'est ce qui me permet d'obtenir les résultats que j'ai parce qu'on ne fait pas tout tout seul. On ne peut pas être la personne qui sait tout et d'ailleurs, le mieux à faire, c'est de penser comme un chef d'orchestre et dire voilà, moi je suis juste là pour identifier les meilleures personnes qui ont les meilleures pensées, mettre ça ensemble et me servir de ça et ensuite exécuter. Et du coup, on peut aussi être une stupide merde et avoir un super succès quand on fait ça. Voilà. Je te souhaite une magnifique journée. si cette idée elle t'a plu et que tu penses à quelqu'un peut-être qui a besoin d'humilité et qui aurait besoin de ce conseil, n'hésite pas à lui partager, à lui envoyer une petite pique en même temps. C'est comme ça que ce podcast se propage. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut ! Merci.